En fait, on peut vraiment dire que la personne du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, c'est le cœur même de l'Évangile. De le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Le connaître intimement et personnellement. Il ne s'agit pas de savoir des choses de lui ou d'avoir appris des choses de lui. Ce n'est pas suffisant de connaître le petit Jésus de l'histoire sainte. Le petit Jésus de l'histoire sainte, ça ne peut pas transformer la vie de personne. Ça ne peut pas nous apporter non plus l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Ça ne peut pas non plus nous accorder l'assurance de la vie éternelle. Tandis que le Christ vivant, le Christ de la Bible, de l'Évangile, il a vaincu la mort. Et puis maintenant, il est vivant et c'est lui qui peut transformer nos vies. C'est lui qui peut nous accorder son pardon. C'est lui qui peut vraiment nous accorder, nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, pour le thème que j'ai choisi, on va parler un peu du Seigneur Jésus comme étant celui qui délivre de la crainte de la mort. La plupart des gens aujourd'hui ont une certaine crainte de la mort. La mort, ça crée toujours certaines inquiétudes. En fait, l'Écriture de nous rappeler, c'est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais après, après vient le jugement. C'est justement cet après qui inquiète la plupart des gens. Le méconnu face justement à l'éternité ou après la mort. Et pourtant, la mort, ça reste quand même un ennemi. Et il faut bien se préparer pour faire face à cet ennemi qui est la mort. Et pourtant, le Seigneur est venu, lui, pour que nous soyons prêts à faire face justement à la mort. Il y a une dame qui nous écrivait, il y a quelques temps, et puis elle nous dit ceci. « Est-ce que j'avais la pensée de vous suggérer, comme message, en fait, la vie après la mort ? » Qu'est-ce qui nous attend ? Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait développer ce sujet pour nous aujourd'hui ? Bien, en fait, c'est tout quand même un sujet. Et pourtant, on a quand même dit dans le passé que la mort, c'est comme une certaine justice pour tous les hommes. Les riches comme les pauvres, les bien-hanties comme, justement, les ignorants. Bien, tout le monde meurt parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, justement, vous et moi, le jour va venir où on devra faire face à la mort. Alors, si on n'est pas prêts à mourir, on n'est pas prêts non plus à vivre. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous pensez de la mort ? Est-ce que vous êtes prêts vraiment à faire face à la mort ? Si la mort vous surprendrait, parce que la mort, ça n'a pas de pitié. La mort rappelle des fois des mères de famille qui ont des petits-enfants. Je connais justement, cette année, une jeune épouse, elle a perdu son mari, quatre petits-enfants. Mais, je peux quand même vous dire qu'elle connaissait le Seigneur. Elle avait mis sa confiance dans le Seigneur. Et puis, les choses même, si elles sont difficiles, si elles passent par une période de peine, une période difficile, elle est quand même soutenue par sa foi dans le Seigneur. Et en fait, je peux quand même, on peut se rappeler l'histoire de Marie et Marthe dans les Écritures. Ces deux sœurs qui avaient un frère qui s'appelait Lazare. Le jour est venu où Lazare est tombé malade. Et puis, ils ont envoyé un message à Jésus, disant, celui que tu aimes est malade. Mais le Seigneur, lui, était engavé dans son ministère. Et puis, il a passé encore quelques jours, justement, à enseigner les foules. Et puis, après un peu de temps, il est revenu pour visiter les deux sœurs. Les deux sœurs, bien sûr, ont vécu le décès de leur frère. Et puis là, bien, ils étaient vraiment en peine. Ils avaient perdu leur frère, Lazare. Et puis là, bien, justement, dans les larmes, puis dans le deuil, ils ont dû ensevelir leur frère Lazare. Mais on ne savait pas où se tourner, sauf, ils ont envoyé, justement, ce message à Jésus. Elles savaient que Jésus pouvait leur apporter du reconfort, pouvaient répondre à leurs difficultés, à leurs souffrances, à leurs deuils, justement. Et Jésus est revenu, justement, à Bétanie pour rencontrer ses deux sœurs. Puis qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit cette parole, qui est une parole que nous pouvons prendre pour nous-mêmes aujourd'hui. Il leur dit, en Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus de dire, « Je suis moi la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Bien sûr, ici, qu'il parle de la vie spirituelle. Vous savez, la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Tandis que la vie spirituelle, c'est d'être auprès du Seigneur une fois qu'on quitte, en fait, cette vie. Et justement, c'est Paul qui pouvait dire, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir m'est un gain. » Mourir m'est un gain. Je me demande si on peut en dire autant aujourd'hui. Le Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On devrait pouvoir en dire autant, vous savez. Les deux sœurs de Lazare ont été consolées par le Seigneur, justement parce qu'il leur a dit qu'il avait le pouvoir de ressusciter même Lazare. Et ça, c'est vrai pour tous les gens. C'est la promesse qu'il a pour nous. Pas nécessairement physiquement. Mais le jour va venir, par exemple, où le Seigneur va vraiment ressusciter ces corps mortels que nous possédons. Mais pour ce faire, comme Jésus l'avait si bien dit à Marthe et à Marie, « C'est lui qui croit en moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire dans le Seigneur, c'est vraiment de nous confier à lui. De l'accepter, lui, comme sauveur personnel. C'est vraiment de lui confier le salut de notre âme. Lui, Jésus, a répondu d'une manière parfaite à la justice de Dieu pour vos péchés, les miens. C'est notre péché qui cause la mort spirituelle. Et justement, le Seigneur est venu pour répondre à la justice divine, pour nous accorder, en fait, le pardon, puis nous assurer de la vie éternelle. Mais pour ce faire, il faut croire, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Et, cher ami, vous qui m'écoutez présentement, est-ce qu'il y a un temps dans votre vie, vraiment, où vous vous êtes tourné vers le Seigneur, pour justement l'inviter comme votre sauveur? Est-ce qu'il y a un temps, vous avez compris d'abord que vous aviez vraiment besoin de lui dans votre vie? Chers amis, vous pourriez le faire même aujourd'hui. Oui, vous pourriez dire, dans une simple prière, une prière sincère, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, et que je mérite seulement l'enfer et le jugement, mais toi, Seigneur, tu es mort pour effacer mon péché. Pardonne-moi, Seigneur, je veux me confier en toi très aujourd'hui. Remplis-moi de ta paix, donne-moi cette assurance que dès que je vais mourir, que je meurs, je serai avec toi. Alors, cher ami, pourquoi pas lui ouvrir votre cœur aujourd'hui et faire comme Marie et Marthe, vous confier à Jésus, puis Jésus, de vous assurer de la vie éternelle. C'est sa parole qu'il promet. Alors qu'il en soit ainsi, frère ami, pour sa gloire. Amen.